Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la rentrée. Pour se donner plein d'énergie, on va commencer par se remémorer tous les meilleurs souvenirs de l'année. Allez, c'est parti ! Il y a un an, en septembre 2020, nous abandons dans nos kits le squelette et le mouvement. Avec nos abonnés, mais aussi tous ceux qui avaient envie de participer, on a aussi fabriqué en live un squelette articulé. L'automne d'octobre, c'était les animaux, et on a pu découvrir leurs ressemblances et leurs différences. Surtout, on a exploré la méthode de classification qui nous a rappelé que nous faisons tous partie d'une même famille et la famille, ça se protège. En novembre, nous avons fait un bond dans le passé et on est parti à la rencontre des Vikings. C'était pas que des barbares sanguinaires. Vous avez alors pu découvrir votre non-viking, mais aussi ceux de toute l'équipe Pandacraft. Et vous avez aussi été très nombreux à participer à la première édition du Grand Imaginarium de Pandacraft. Pendant quatre semaines, l'imaginatrice en chef vous a permis de vous évader et de créer un monde imaginaire. En décembre, on a enfilé nos moufles et nos parkas direction les pôles. Vous avez pu construire de superbes maquettes pour comprendre l'étonnante géographie de ces deux extrémités opposées du globe terrestre. Et vous avez pu découvrir leur équilibre précieux et précaire. Mais c'est pas tout, car en décembre, c'est Noël. Et pour l'occasion, nous avions créé notre premier calendrier de l'Avent réinventé et réenchanté. Et ça, avec tout le savoir-faire de nos concepteurs. Pendant 24 jours, c'est une aventure halutante que plus de 10 000 personnes ont vécu avec nous. Bonne année ! Bonne année à tous ! Janvier 2021, le recyclage. Un des kits que vous avez préféré cette année. Nous avons découvert le cycle de vie des produits qui nous entourent. Et vous avez pu utiliser votre propre kit de recyclage du papier pour écrire des cartes de vœux. Et vous nous en avez envoyé tellement, c'était incroyable ! Merci pour tout le monde ! Et hop, on enchaîne avec février et le thème extra super fabuleux de la préhistoire. Cette année, on est parti sur les traces des hommes préhistoriques pour découvrir leur mode de vie, leurs inventions. Et on s'est mis dans la peau d'un paléontologue pour explorer un chantier de fouille. Et on a reçu des centaines de photos de chasse au trésor préhistorique de nos abonnés. C'est... 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 En mars, on repart. Direction le ciel ! Nous nous sommes intéressés aux avions et on a tout appris sur leur fonctionnement. Et vous avez même construit votre propre piste de décollage. Puis c'est aussi en mars ce qu'est arrivé, notre coffret spécial anniversaire qu'on voulait vous présenter depuis super longtemps. C'est un énorme méga kit maxi complet pour organiser un in-ratable anniversaire. Une chasse au trésor des pirates. Et on a même fait un film pour vous le présenter. En avril, on est allé à la rencontre de ces animaux qui se camouflent et nos abonnés ont pu fabriquer un super caméléon. On a aussi visité une chocolaterie et découvert des secrets de fabrication du chocolat. Mais c'est surtout le premier mois de notre troisième édition de Waouma Planète. Trois mois pour découvrir la beauté de la nature qui nous entoure. Et cette année, on avait même une rubrique dans nos magazines sur les photos reportages extra de Franck Vogel. En mai, comme tous les ans, c'est le thème des plantes. Et cette année, on a fait un truc génial. On est allé rencontrer Céline et Charles, les parents de Robin, un de nos abonnés Explore. Ils nous avaient contactés suite à notre kit sur les abeilles qu'on avait sorties en mai un an avant. On les a retrouvées dans leur ferme et ils nous ont tout raconté sur leur métier. Alors on en a profité pour aborder le thème de la nouvelle agriculture. Nos abonnés ont alors planté des graines de maïs et ils ont pu faire leur première récolte depuis. D'ailleurs, en ce moment, c'est l'époque de la récolte. Alors bon courage à tous nos nouveaux agriculteurs. Et aussi, on a fêté dignement notre anniversaire, les 8 ans de Pondacraft. En juin, la météo. Les enfants ont pu construire la propre station météo et observer les phénomènes météo. On a aussi réalisé un de nos rêves, découvrir les coulisses de Météo France avec Joris, un prévisionniste. Juin, c'était aussi l'arrivée de nos cahiers découvertes, nos super cahiers d'activités qui accompagnent les enfants dans la découverte de la beauté du monde et les gestes pour la protéger. Cette année, on les a emmenés faire le tour du monde à la rencontre des animaux à protéger. On est d'ailleurs trop fiers car on les a mis en librairie. Et ça, c'était une grande première chez Pondacraft. Pour le mois de juillet et fêter l'été, on a plongé dans l'un des thèmes préférés de tous nos abonnés, le Moyen-Âge. Comme nos abonnés, on a pu créer notre méga château fort Pondacraft et les plus grands ont découvert l'effet de levier avec un trébuchet. On a aussi fait un véritable tour de France du Moyen-Âge en proposant à nos abonnés de visiter des forteresses, des cités et même un chantier qu'on s'est empressé d'aller visiter pour nos abonnés. Le château de Guédelon. C'est un lieu extra en Bourgogne où des artisans construisent un château fort avec les mêmes méthodes qu'au Moyen-Âge. Le kit d'août sur le système solaire. Pourquoi ? Parce que c'est le mois où on peut mieux observer le ciel la nuit et donc ce qu'on voit de l'espace depuis chez nous. L'occasion d'en apprendre plus sur tous les corps célestes qui peuplent notre système solaire. Bref, c'était une super année pleine de découvertes. On espère que vous avez adoré et surtout, on a hâte que vous découvriez tout ce qu'on vous a réservé comme surprise pour cette année. Allez, à super bientôt !